donc je vais faire un unboxing de la nintendo switch que j'ai dit que j'allais pas acheter que j'essaie de me convaincre de pas acheter puis finalement j'ai acheté puis je l'ai pogné avec zelda puis le boîtier il ressemble pas mal à un boîtier de psp fait que je vais le déballer il va sûrement gamer en soirée à ça ouais sûrement c'est sûr à moins ça me prend 2-3 heures à déballer donc c'est pas tellement bizarre ok les joycons sont vraiment petits à date là je trouve déjà la boîte je la trouve petite je m'attendais à plus grosse boîte je savais que si l'écran est vraiment petit c'est sûr c'est pour une console portable c'est gros je m'attendais peut-être à un jeu plus gros mais c'est petit mais surtout les joycons sont petits donc je trouve ça vraiment petit les joycons mais là c'est sûr à tenir ça à tenir un juste des mains ça paraît petit mais peut-être avec le genre de de manette l'affaire que tu plug les deux joycons après pour faire genre une manette c'est peut-être mieux par exemple je me vois mal jouer mettons à 2 à mario kart avec ça ça doit être joie mais j'ai l'impression d'ébénu à avoir une manette complète puis la console m'a coûté avec le jeu ça m'a coûté 551 et 86 au moins vu je l'achetais au videotron j'ai 6 locations gratis fait que ça je trouve ça pas pire fait que si jamais je veux louer des jeux de switch ou des jeux d'xbox ça fait spécial je m'attendais pas à me l'acheter aussitôt mais j'ai comme je sais pas j'ai regardé depuis une couple de semaines sur internet je me dis j'essaie de me convaincre de ne pas l'acheter puis finalement je vais l'acheter j'aurais quasiment dû à pogner le 3 mars mais j'avais cancellé ma réservation j'imagine qu'il y a autre chose à part ça d'avoir des fils ou des affaires la même fait que il y a un corbe hdmi que je ne vais sûrement pas utiliser prise de courant ok j'pensais y avait d'autres joy-con mais non c'est euh ça va après joy-con j'imagine ok puis ça c'est genre la ok ouais à tenir ça nous-mêmes ça devrait avoir plus de sens on va essayer de le mettre j'ai tellement peur de pas le mettre comme il faut ok ouais j'pens ça prend les j'pens je devrais lire le livre d'instruction avant de fucker ça parce que ça là j'peux mettre les 2 joy-con après mais j'suis pas sûr comment le mettre fait que j'suis aussi bien de lire le livre d'instruction pour pas péter mon affaire un petit livre d'instruction je m'attendais à un plus gros livre ok ça ça doit être le dock qui est genre en plastique ben j'suis du plastique j'suis pas un expert en métaux avec deux ports USB j'suis pas si tu peux pluguer des clés USB après je vais aller faut que je me mouche je vais aller je vais aller au moins vous voyez pas moucher une maille ok 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 Ok, il m'a venu de la boîte, il m'a me débarrassé de la boîte, il m'a me débarrassé, il m'a la garde de la boîte Ça, je fais ça dans la boîte, ça, j'enlève ça Bon, j'ai bien hâte d'essayer Zelda, j'ai peur d'être déçu, mais d'un côté, je me dis, il a l'air mieux que les autres Ça doit être le meilleur Zelda, fait que j'espère pas être déçu, mais c'est encore drôle C'est surtout au prix que j'ai payé, mais disons que ma WAN elle m'a coûté plus cher avec Dead Rising 3 à sortie, fait que Bon, au moins, ça, c'est une console portable, en même temps d'être une console de salon, fait que Je trouve que ça, c'est un avantage Mais d'un côté, je pense pas, là, je pense pas jouer à Zelda, t'sais, d'emmener ça pour jouer à Zelda Mais avec Mario Kart, ça peut être popé Fait que, on va dropper la boîte à terre Ça me semble, il y a une carte microSD de 32GB dedans, ou il y a pas de carte MicroSD Il y a un genre de trappe d'aération J'sais pas si c'est une trappe d'aération ou juste un hétien, là, on dirait qu'il y a un hétien Genre, t'as une trappe d'aération, mais on dirait qu'il y a pas de femme C'est encore drôle, là Ok, fait que GameCord, c'est là que ça va J'ai tellement peur de péter ça Ok Fait que les cartes sont vraiment petites Ben, ils ont l'air plus grosses que la 3DS, mais... Ils ont l'air plus grosses, mais moins... moins longues J'aurais dit Ils doivent avoir une place pour mettre les microSD, là-dessus GameCord Volume Une prise jack Couton, il y a sûrement une place où tu peux mettre une microSD Il me semble que tu peux mettre des microSD là-dessus Je relive les livres Ok, tu m'as commencé par... J'magine qu'il n'y a pas de livres dans le jeu Zelda, là Sinon, les compagnies essaient d'économiser du papier, fait que... En tout cas, l'emballage est plus dur à ouvrir que des jeux de WAN Ou c'est moi qui n'ai pas habitué encore Mais j'espère jouer à ça pendant au moins un bon bout Vu que ça m'a coûté assez cher Parce que j'entends beaucoup de monde dire C'est un Christ de bon jeu, mais il y en a qui ont l'air avoir à peine joué Fait que c'est ça que j'ai peur Ça sent le 9 Ça sent le jeu 9 On va te finir par l'avoir Ouais, c'est ça, pas de livres T'as la petite cartouche, genre, en bas T'sais, on dirait, ils ont mis un genre d'emplacement pour un livre Mais il n'y a pas de livres J'imagine que c'est si tu prends des notes, tu peux mettre des notes dans le jeu Ce qui pourrait peut-être m'arriver, mais ça me surprendrait Donc, livre d'instruction T'sais, le livre d'instruction de la Gamecube, c'était genre une cinquantaine de pages, je me souviens Parce que je l'avais lu Pis là, t'arrives avec ça Un genre de dépliant J'étais assez déçu pour le Le livre d'instruction, en tout cas C'est du jeu, juste du genre d'avertissement Éviter de toucher au connecteur avec vos doigts Pis ça, c'est parce que tu peux faire des courts circuits avec ton électricité statique Ils disent pas comment... C'est où tu peux pluguer tes cartes SD Regarde derrière Regarde derrière On voit tellement rien C'est sûr qu'il y a une place où tu peux mettre les micros Ou c'est moi qui disais n'importe quoi Ou c'est moi qui disais n'importe quoi Je ne sais tellement pas comment la mettre Un petit livre d'instructions, ça n'était pas si pire. L'impression que je suis obligé de mettre ça. Je dis ça, mais ça va l'air être de même. Ok. Au moins, il y a le plus et le moins qui te dit de quel bord ça va. J'ai l'impression que je le graffierai que d'autres choses. Ok, sérieux, ça va prendre genre 20 minutes là-dessus. Bon, bien compliqué. Moi, c'est l'autre. Ça rentre pas, c'est-à-dire. Essaie de rentrer ça là-dedans. Ça marche pas là. J'ai l'impression que je suis complètement calme. Ok, ça y est de même. Rien d'autre, c'est plus ça. Ah, sérieux, je pense que je vais aller voir sur Internet. Là, la prise en main de même, c'est pas si pire. Avec ça, j'imagine que ça serait mieux. Mais là, ça rentre pas. Ça, je peux-tu l'enlever? Comment tu veux glisser ça là-dedans, ta barbe d'air? Ah, j'ai l'impression qu'on va le graffier ou le péter, dans ma rnaque. Non, mais il est cheap. Un petit livre d'instructions, c'est pas de temps. Ah, je pense que je vais tout plugger, puis je vais laisser ça en dernier. Il y a peut-être le livre d'instructions, dans le console. C'est ça, ça parle de micro-SD. On va essayer de focuser là-dessus. Il y a une place où tu peux mettre un micro-SD là-dessus. Mais sacrement, c'est où? Ça, de sérieux, là, j'espère qu'on va mettre des livres d'instructions, mais ça, c'est compliqué. Ça veut pas rentrer. Si je vois de même. Non. Si je vois de même. Ah, ok. Moi, je pense que je vais arrêter ça là. On va aller checker sur Internet. En tout cas, demain, ça doit être facile. De cette façon-là, c'est assez facile. T'sais, la console avec les deux manettes, là, c'est pas pire. Ça se tient bien. Au moins, t'as deux jeux de joystick, contrairement, mettons, des vieilles consoles portables. C'est cool. Par contre, j'suis comme... Pour une console portable, disons, c'est... C'est cool. Mais... Les joy-con, là, mettons, les sticks. Stick droit, je le trouve trop bas. Puis, du côté gauche, je trouve que c'est les boutons qui sont trop bas. Mais quoi que ça sert de l'air plus, c'est le pad numérique. C'est genre... C'est genre le milieu de mon pouce qui bouge le stick droit. Ça, c'est comme un désavantage, je trouve, là. T'es habitué avec la manette de WAN. C'est comme un peu plus haut que mon... C'est pas au bout de mon pouce, c'est comme... Proche du bout. Mais là, c'est comme... En plein milieu du pouce, c'est comme... À moins que tu plies ton pouce, là. OK. On va essayer d'enlever ça. Je pense que c'est le même. OK. Ça s'enlève assez bien. Même trop bien chaud. Y'avait-tu le hockey, quoi? OK. Là, c'est quand même que tu veux montrer ça, là, peut-être. Tu viens de l'avoir. OK. On va voir si t'as aussi niais, ici. OK. Là, je l'ai. OK. Cool. Ah, c'est cool. Là, je l'ai eu. Après 30 minutes d'essai, là. Au début, je me disais, ça ne rentre pas. Mais il fallait juste... C'est comme une place où il faut que ça rentre, là. C'est dur à dire. Après, je vous le montre. Mais c'est compliqué avec la caméra. Mais bon. OK. Je pense que je vais plugger ça. Mais microSD, je ne sais toujours pas où ça va. Je sais où c'est que la carte va. Donc, je pense que je vais mettre la carte. J'ai été maudit de ne pas mettre mes doigts sur les connecteurs. Puis déjà là, je ne m'entendais pas que les connecteurs soient aussi longs. Les connecteurs, c'est quasiment à la moitié de la cartouche. C'est long. Je n'ai pas dégagé mon électricité statique. Mais où c'est que tu veux mettre la microSD, là-dedans? Déjà là, je n'étais pas sûr de quel bord ça va. Mais je suis presque sûr que c'est le même. Parce que j'imagine que l'autre bord, ça ne rentre pas. J'imagine. Si on a bien fait ça. Ok. Puis là, la microSD va où? Ah, c'est après le dock. J'imagine que non. Puis déjà là, le dock, tu ne sais pas de quel bord, moi. J'imagine que ça va de même. Ok, cool. Ok. Par exemple, la microSD, je ne suis toujours pas où ça va. Je pense que je devrais l'essayer en portable, quand même, voir s'il y a des défauts. Parce que là, je pensais surtout jouer à la console de salon, mais tu sais, voir direct s'il y a des pixels de pétille, ou tout quoi dans le genre. Cool. Ok. Bon, je pense que je vais plugger ça. Fait que, ciao.